Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture ? Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Bassevel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Bassevel Autoservice, toute solution pour automobiles. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostique, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voiture avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuits. En ce moment, pour 50 euros, choisissez entre l'inspection à la valise diagnostique ou le décalaminage hydrogène. Plus d'infos sur Facebook et sur Youtube Bassevel Autoservice. Attention, on va essayer de sauver la voiture ici. Donc, comme vous pouvez voir, elle est bien abandonnée avec de l'herbe qui a poussé partout. Waouh, le pare-brise, il est bien crado. On va essayer de la mettre en route. Bon, ben voilà, voiture démarrée. Grâce au booster. Waouh, des fois, ça fait des trucs bizarres. On va laisser tourner, tout seul, tranquille. Voilà. Elle a démarré pratiquement au quart de tour. Sans tousser. Alors, je suis dans la Ford Focus. Comme vous avez pu voir, on est... Elle est super sale, regardez la vitre. Dégueulasse. On n'arrive pas à voir. Voilà. Elle est moisi, la voiture, de partout. Mais un truc de fou. Regardez. Voilà. Les sièges. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Elle est moisi. Bon, nous, on va la sauver. Déjà, elle roule. Elle a 330 000 km. Et on va la sauver. Puisque, voilà, nous, on aime les voitures. Même si, voilà, ce n'est pas la voiture, franchement, qui est attirante et tout. Mais on va faire le nécessaire pour la sauver, pour la remettre en route. Et puis, éventuellement, elle va faire le bonheur de quelqu'un qui sera content de la récupérer. Nous, on va faire une révision générale de la voiture, quand même. Et voilà. Bon, la voiture nous a fait une crise de calgon. Là, on voit que c'est mouillé. Bien mouillé, c'est du gasoil. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir d'où il vient. Ah ouais, et puis là, il y a vraiment une grosse flaque de housse. Et le moteur, en fait, il a calé. Il s'est mis à fuir au niveau de l'échappement. Donc, il a fallu qu'on remette le booster pour le redémarrer. Bon, à mon avis, il doit y avoir un désinfecteur qui doit merder, je pense. Bon, il va passer en révision. Bon, bah, il s'est arrêté. Bon, on va le redémarrer. Non, non, il ne faut pas le laisser dessus. Alors. Non, appuie dessus. Donc là, vous voyez, le booster, lui, il fonctionne. Ah, il n'y a plus de jus. Vas-y, moi. Il doit être mal branché, alors. Voilà. On va retenter. Il repasse au rouge direct. Il appuie maintenant sur le bouton. Appuie. Appuie sur le bouton. Non, rappuie. Je te pousse, sinon. Non, 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 tu ne pousses pas. Il est vite. Oui, il est vite. C'est vrai, c'est bon. Tu es obligé d'aller chercher un autre booster. Voilà. Bon, on est en panne. Ça fait partie du truc, à l'aventure. Bon, voilà, on est reparti. On a réussi à la redémarrer. Donc, voilà, on roule à nouveau. C'est ça, l'aventure. C'est que... Ah, ouais, ça claque. Donc, c'est un injecteur. Confirmation. Injecteur qui est défectueux. Bon, ça, ce n'est pas grave. On va la réviser de toute manière. On va la mettre nickel. Et puis, voilà. Donc, comme d'habitude, on vous fait un reportage là-dessus. Alors, ne bougez pas. Regardez. Niveau carburant insuffisant, oui. Ça, on connaît. Comment on fait déjà pour passer à autre chose ? Voilà, la voiture, elle a 331 417. Et sinon, la voiture, voilà. Tout a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, chauffage, on va faire ça comme ça. Voilà. Non, tout fonctionne. Tout a l'air de fonctionner. Voilà. Bon, elle est très, très sale. Mais on va faire le nécessaire. Donc, voilà. Bon, je suis en train de rouler là. Avec le booster branché. Parce que la batterie, elle est vraiment à plat. Et je ne sais pas si vous allez entendre. Mais des fois, aléatoirement, j'ai un bruit de claquement. Mais quand j'ai le bruit de claquement, j'ai une fumée grisâtre. Voilà. Donc, bon, c'est moche. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Ah non, là, ça s'est calmé. Là. Voilà. Donc, je roule. Bon, j'ai nettoyé le pare-brise. Parce que c'était chaud patate quand même. Voilà. Bon, le code de l'autoradio, ça, c'est pareil. On essaiera de le trouver plus tard. Ah. Regardez au niveau de l'autoradiseur. Ça suffit. Je ne sais pas si ça qu'il y a à voir. C'est assez léger. Mais sinon, des fois, ça fait des nuages de gris. Voilà. À mon avis, c'est un injecteur. Mais, si jamais vous avez un avis différent, mettez en commentaire. Il n'y a pas de problème. Puis, vous voyez. Mon avis, c'est un avis différent.